bonsoir à tous c'est jean latiti bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce n'a dit 10 janvier alors aujourd'hui je vais faire en fait une vidéo un petit peu à part de ce que je fais d'habitude puisque je vais faire en fait un point donc sur les crues donc actuellement donc sur le pays donc notamment pour les régions que du sud ouest et les régions donc du nord alors actuellement donc sur les régions du sud ouest on a plusieurs cours d'eau donc qui sont en crues due aux fortes pluies donc de ces dernières heures alors ce qui va se passer c'est que l'ombre de crues donc sur ces cours d'eau va se propager donc en aval donc des cours d'eau donc qui va concerner donc la garonne maintenant dans ses prochaines heures d'ailleurs on note maintenant qu'il ya un tronçon de la garonne qui est passé en vigilance orange donc ces tombes de crues va se propager à chaque fois donc en aval des tronçons donc sur le tronçon qui est maintenant en jaune ce tronçon passera donc en vigilance orange un petit peu plus tard donc suite à l'ongle de crues qui va se déplacer et puis ces tombes de crues va descendre donc jusque sur bordeaux donc en suivant donc la rivière donc la garonne et on note aussi donc un tronçon donc en vigilance au rouge où il ya des débordements donc qui sont vraiment majeurs un sur ce secteur et sur les secteurs qui sont en orange on note donc des débordements donc génératrice avec des débordements qui sont relativement donc important dû aux fortes pluies et donc dès ces dernières heures alors maintenant je vais donc vous parler en fin de compte des régions du nord donc c'est qu'il ya aussi une vigilance donc orange donc concernant les crues donc notamment donc pour la rivière donc de l'oise alors on va donc regarder ce tronçon qui qui alors donc pour la rivière donc de l'oise donc pour le nord de la france alors on note qu'on a un tronçon qui est en vigilance orange donc c'est l'oise donc c'est où l'oise prend sa source alors c'est dû aussi donc pareil aux fortes pluies donc de ces dernières heures alors on voit que ce tronçon est en vigilance orange donc le tronçon qui en vigilance jaune va passer donc aussi à son tour en vigilance orange donc des prochaines heures du donc à la propagation donc de longue de crues donc qui va descendre en aval donc des tronçons on note aussi donc un autre tronçon qui est en vigilance jaune donc tout laine qui est quasiment maintenant tous les tronçons de laine sont quasiment en vigilance jaune du haut fortes pluies donc cette longue de crues va se propager donc sur le tronçon qui est actuellement donc envers donc ce tronçon qui envers va passer donc un petit peu plus tard en vigilance donc jaune donc suite donc à longue de crues qui se déplacent donc en aval et puis les tronçons qui sont donc envers risqueraient donc de passer en jaune dans ces prochains jours dû à la propagation donc de longue de crues donc de l'oise en amont et donc de laine en amont donc ces crues vont descendre donc en aval donc des des secteurs qui sont envers jusqu'en direction donc de paris où l'oise donc se jette sur la scène on note on note aussi donc que la boucle de scène est actuellement donc aussi placé en vigilance jaune donc crues modérées donc pour la saison donc crues modérées aussi donc aussi pour la saison donc pour laine on note aussi comme il ya des débordements assez important donc sur certains secteurs donc de laine comme donc pour l'oise où il ya des débordements donc notable voilà ce que je peux vous dire donc concernant donc ce point donc concernant donc les crues alors je vous referai un autre point ainsi ce point vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous habitez donc prennent un cours d'eau donc notamment bas pour l'oise un notamment donc pour laine ou alors si vous habitez donc sur certains cours d'eau donc qu'on dire dans les régions donc du sud-ouest alors j'espère que ce point donc concernant les crues vous aura fait plaisir n'hésitez pas à me dire en commentaire et moi je vous dis à très vite donc pour un prochain point météo c'était jean latiti bye tout le monde